Sport football avec l'événement continental de ce mois, Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. L'Algérie versée donc dans le groupe D, entre en lice dans un peu plus d'une heure et demie face à l'Angola. Et direction justement Bouaké où se trouve notre envoyé spécial Salah Faisal. Bonsoir Salah. Bonsoir Nouhad. Alors Faisal, les joueurs sont-ils arrivés au stade ? C'est difficile de dire ça parce que les joueurs résident en ce moment face au stade, à l'hôtel du stade. On appelle ça l'hôtel du stade parce que la proximité entre l'hôtel et le stade c'est à peu près 15 mètres. Donc pour le moment les joueurs sont toujours à l'hôtel du stade. Ils ne sont pas encore sortis, ils ne sont pas encore arrivés à la pelouse du stade pour saluer les 1500 supporters algériens qui se sont déplacés ici en Algérie, plutôt ici en Côte d'Ivoire à Bouaké pour assister à ce premier match, la première journée. Donc Nouhad, aujourd'hui l'événement à Bouaké c'est le match de l'équipe nationale face à l'Angola. Un match très difficile il faut le dire, il faut le souligner parce que c'est un match d'ouverture de ce groupe D. Là où tout peut se passer parce qu'on a vu l'Egypte qui a été tenue en échec. Donc deux buts à deux, Salah il a marqué le but de légalisation au temps additionnel, la dernière seconde du match. On a vu aussi le Nigeria qui n'a pas pu marquer, qui n'a pas pu gagner face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, un Fofan a été merveilleux mais aujourd'hui on va parler de l'Algérie. L'Algérie n'est pas peut-être favorite mais l'Algérie a ses armes, l'Algérie a ses joueurs, L'Algérie a de l'expérience, elle a du talent, elle a du nouveau sang dans cette équipe. Il y a de la bonne ambiance, une vie de famille au sein du groupe. Les officiels de la CAF sont en train de venir. L'ambassade de l'Algérie en Côte d'Ivoire vient de rentrer au stade afin d'assister à ce match. Le premier match du groupe D qui va se jouer à partir de 20h heure ivoirienne, 21h en Algérie. Ce match est important, il ne faut pas mettre de la pression aux joueurs de l'équipe nationale. Est-ce que les supporters algériens sont nombreux au niveau du stade ? Il faut saluer d'abord les supporters algériens parce qu'il y a un grand nombre de supporters algériens qui se sont déplacés et qui étaient à Yamoussoukrou, la capitale politique du pays. Le jour du match, ils ont fait aussi le déplacement ici à Bouaké. Il y aura à peu près 1h30 jusqu'à 2h de route afin d'assister à ce match. Il y a d'autres supporters qui ont fait le déplacement directement à Bouaké. Je pense qu'après le premier match, il y aura d'autres supporters qui vont arriver. Très bien, merci beaucoup Salah Faisal. Je rappelle donc que vous êtes notre envoyé spécial à Bouaké. Nous reviendrons vers vous dans nos prochaines éditions.